Bienvenue sur le podcast de NouvelleDance.com Ici on parle de danse, de danseurs sans retenue Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloirs de cet univers mouvementé Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite Retrouvez-moi sur le site NouvelleDance.com ou sur la chaîne YouTube NouvelleDance Alors aujourd'hui on va parler des croyances limitantes en danse Qu'est-ce qui nous empêche de progresser en danse ? Alors déjà qu'est-ce que c'est une croyance limitante ? Ça va être des sentiments, des sentiments, des émotions Quand on se dit par exemple je suis pas bon, je suis pas bon en danse parce que j'ai pas fait assez de cours de danse, assez d'études Je suis, j'arrive pas à progresser parce que j'ai pas le physique pour En fait c'est souvent un manque de légitimité Et ce que je remarque c'est que On pense qu'on ne progresse pas à cause de nos capacités physiques parce qu'on se dit je suis pas assez souple Du coup j'arrive pas à progresser ou c'est un exemple Mais souvent le plus gros problème c'est pas notre physique Mais c'est plus souvent notre cerveau On se met souvent des barrières tout seul Je vais prendre un exemple aussi J'ai souvent des élèves par exemple Qui commencent des cours de danse privés avec moi Et la plupart du temps s'excusent Elles s'excusent dès le début du cours de danse En se disant, en me disant Je suis désolée, je suis un peu trop ronde Je suis désolée, je suis pas souple Je suis désolée, j'ai pas la technique, j'ai pas la coordination Et c'est pas normal Il faut pas, il faut pas s'excuser Après je sais que c'est facile à dire C'est pour ça que j'ai décidé en fait de faire ce podcast Parce que là depuis un petit moment A chaque fois c'est comme ça en début de cours de danse Quand je donne des cours privés Les croyances que je peux voir souvent limitantes en danse Ça va être, ben il faut être maigre pour danser Pour commencer la danse Il faut avoir commencé la danse super tôt pour danser Il faut avoir des capacités de ouf physiquement pour danser Et ça c'est souvent les choses que j'entends quand on commence la danse Déjà, il faut savoir toi Est-ce que tu veux devenir danseur, danseuse professionnelle ou pas Parce que la plupart du temps Ce que je remarque, ce que je vois C'est que les personnes qui pensent ça Ces croyances limitantes C'est pas forcément des personnes qui veulent devenir danseurs professionnels Mais c'est souvent des personnes qui veulent ou qui veulent reprendre la danse Comme ça, qui veulent commencer la danse classique Et qui veulent en faire seulement par passion, par hobby comme ça Et du coup je trouve ça dommage Parce que ça va te freiner Alors comment faire pour se défaire de ces croyances Ce qu'il faut faire En premier lieu déjà C'est que t'en prennes conscience Parce que la plupart du temps On n'en prend pas conscience On ne réalise pas La plupart du temps par exemple Si tu te dis J'ai pas le physique pour la danse classique Même si t'y penses tout le temps T'en prends pas vraiment totalement conscience Donc la première étape C'est déjà Essayer d'en prendre toi conscience Parce que ça va te permettre déjà Ça va être déjà un grand pas Je vais prendre un exemple bête Par exemple Quand j'étais danseuse professionnelle Il y a eu un moment Où j'avais cette croyance De Je vais pas réussir A rentrer dans des théâtres Dans des théâtres de danse Parce que J'ai pas le niveau technique Pour y arriver Ou je vais pas réussir A faire ce rôle de danse Parce que J'ai pas les capacités Pour faire ce rôle de danse En fait J'avais souvent tendance A me sous-estimer Donc ça C'était vraiment une croyance Que moi j'avais Donc essaie de déjà Savoir toi Qu'est-ce qui te bloque Il faut vraiment Que tu prennes conscience Déjà de Tes propres croyances Limitantes La deuxième étape Qui va te permettre De comprendre un petit peu plus ça C'est Sur quoi tu t'appuies Pour dire Que ce n'est pas possible Quand je dis ça C'est-à-dire Qu'il faut que tu me trouves Une référence Ou un souvenir Je répète Sur quoi tu t'appuies Pour dire Que ce n'est pas possible Je vais prendre mon exemple Par exemple Moi je pensais Je me sous-estimais Et je pensais Que j'étais pas assez forte Techniquement Pour aller dans certains théâtres Ou danser certains rôles Ou quoi que ce soit Du coup Le travail La question Que je me suis posée Toute seule Ça a été Qui m'a dit Que je n'étais pas assez forte Qui m'a dit Que je ne pouvais pas rentrer Dans des théâtres nationaux Qui m'a dit Que je ne pouvais pas Dancer ces rôles-là Donc pose-toi cette question Si toi par exemple Tu n'oses pas faire de la danse Parce que tu te dis Je n'ai pas le physique Pour Pose-toi la question De qui m'a dit Que je n'ai pas le physique Pour Ou qui m'a dit Que je n'ai pas la souplesse Pour commencer la danse Pose-toi cette question-là Ma réponse Elle a été très claire Avec moi-même Personne ne m'a dit Personne ne m'a dit Que je ne pouvais pas Intégrer des théâtres nationaux Personne ne m'a dit Que je n'avais pas Les capacités pour Et la plupart du temps C'est comme ça La plupart du temps On n'a pas forcément De référence concrète On n'a pas forcément Une personne Qui nous a dit ça Mais on se fait Des films tout seul Et on se monte Un peu le bourrichon Tout seul Donc on n'a pas forcément De référence concrète Après c'est possible Que t'en aies C'est possible Que quelqu'un t'ait dit Une fois T'as pas le physique pour Ou qu'une fois On t'a dit Tu ne seras jamais danseuse Ou qu'une fois On t'ait dit T'as pas la souplesse Pour devenir Pour devenir danseuse Mais le problème De tout ça C'est qu'on enregistre Souvent le négatif Et pas le positif Je suis sûre Qu'il n'y a pas 10 000 personnes Qui t'ont dit Ben non T'es pas T'as pas le physique pour Ou t'as pas Tu peux pas devenir danseuse Ou tu peux pas en faire Seulement comme ça Pour te faire plaisir C'est possible Qu'il y ait une personne Qui t'ait dit ça Mais la plupart du temps Je suis sûre Que t'as des retours Quand même positifs Le problème C'est qu'on a souvent Tendance à enregistrer Ben le négatif Et on est comme ça La plupart du temps Tout le monde Enfin pas tout le monde Mais on enregistre Souvent le négatif Je prendrais un exemple aussi Ben tu vois Je commence à faire Des vidéos YouTube Forcément Toutes mes vidéos Ne vont pas plaire A tout le monde Je peux pas à chaque fois Avoir des retours positifs C'est normal Et le problème C'est que par exemple Il y a une vidéo Que j'avais faite J'avais eu une critique Et j'avais eu des bons retours Quand même Qui étaient assez positifs Mais c'est vrai Que le premier réflexe Ben ça a été D'enregistrer Ben le commentaire négatif Et je me suis dit Mais attends Morgane T'as quand même Je sais pas 10 commentaires Qui sont positifs T'en as un qui est négatif Surtout bon Si c'est une critique Constructive Je le prends Et je pense ça Je trouve que c'est intéressant Mais quand c'est critiqué Pour critiquer Sans que ça puisse m'aider Dans quelque chose Ben ça sert à rien Tu vas pas te prendre la tête Te prendre le bourrichon Par cette critique là Et c'est ce qu'on fait Ça c'est un exemple bête Mais c'est ce qu'on fait On a souvent tendance A enregistrer le négatif Et en oublier le positif Je suis sûre Que s'il y a 100 personnes Qui te font le compliment Qui te disent Je suis sûre Enfin t'as le physique Pour faire la danse Tu t'en fous T'es très belle Et t'en as un Qui va te faire Une remarque négative Ben je suis sûre Que tu vas te souvenir De la remarque négative Et tu vas oublier Ben les 100 autres personnes Qui t'ont fait Des retours positifs Et c'est vrai Que c'est On a tendance à le faire Mais c'est quelque chose Qu'on doit changer Et que c'est un travail Sur soi Qu'il faut faire Et puis dis-toi Que de toute façon Plaire à tout le monde Ça c'est ma phrase Plaire à tout le monde C'est plaire à personne Si tu plais à tout le monde Ben c'est qu'il y a un problème Si par exemple Mes vidéos plaisent Vraiment à tout le monde Il y a un problème aussi C'est pas possible On peut pas plaire à tout le monde Et puis on a tous Une réalité Qui est différente également Par exemple Pour toi Tu vas pas être assez souple Alors que pour une autre Tu vas l'être Pour toi Tu vas te trouver Trop maigre Ou trop ronde Pour faire de la danse Et pour une autre Ça va être l'inverse Donc on a tous Je pense qu'on se met Beaucoup des barrières Tout seul Comme ça Avec nous-mêmes La troisième étape Que je vais te dire Pose-toi la question Enfin Et si Et si Et si quoi Tu vas me dire Tu penses que t'as pas Le physique pour Pose-toi la question Et dis-toi Et si J'avais le physique Pour danser Et si Même si j'ai pas le physique Pourquoi je peux pas danser Par exemple La souplesse Et si je pouvais danser Même sans être super souple Et si Et si je pouvais danser Même sans avoir Une super bonne technique Et si je pouvais danser Même sans avoir Une super bonne coordination Pose-toi cette question Dis-toi ça Pourquoi tu franchis pas le cap Et c'est ce que je me suis dit aussi Par exemple Je me suis dit Quand moi je me suis mis Mes propres barrières En pensant Qu'il fallait être Qu'il fallait avoir Une technique de oufissime Pour intégrer des théâtres Je me suis dit Et si Bah t'essayais Même avec tes propres capacités Vas-y lance-toi Et c'est vrai que Quand j'ai commencé A me dire ça A me dire Et si j'essaye Parce que de toute façon Sinon je vais le regretter Si je fais pas Et bah J'y suis allée Et puis finalement Puis finalement J'ai vu que Bah j'étais prise quoi Et j'ai réalisé que Bah je m'étais mis Des limites toute seule En fait En croyant ça Et je suis sûre Que si tu le fais Que t'oses pas encore Commencer les cours de danse Ou reprendre la danse A cause de ça Je suis sûre Que ça va te Bah te permettre De franchir le cap De reprendre la danse Ou de commencer la danse Et c'est pour ça Que la plupart Des personnes Beaucoup d'élèves En tout cas Que j'ai Et que Enfin que je vois Se mettent des limites Tout seul C'est la plupart du temps Comme j'ai dit en début De ce podcast Elles pensent Ils pensent que Ils arrivent plus à progresser Parce que Bah parce que physiquement Ils sont Ils peuvent pas Parce qu'ils pensent que Ils pensent certaines choses Ah j'ai pas le physique J'ai pas la technique J'ai pas la coordination J'ai pas la grâce Et du coup Ça les bloque Alors que c'est C'est pas physique Après c'est plus Notre cerveau C'est plus nous Qui pensons comme ça Ces choses là Et bah ça nous freine Et ça nous bloque Et ça nous empêche Comme ça De progresser D'avancer Et de lâcher prise Bon après c'est normal Toujours de On aura tout le temps Je pense toujours Des croyances limitantes Parce qu'on est des êtres humains Et que c'est normal Je suis sûre que Même moi Même si j'en ai pas Trop actuellement Mais je suis sûre Que ça va De temps en temps Bah ça va m'arriver encore C'est normal Mais après Il faut essayer Comme je t'ai dit Bah d'en prendre conscience Et de pas se bloquer Parce que sinon Bah ça va Ça va te freiner Et ça va t'empêcher De danser De prendre plaisir Faut pas oublier que la danse Comme je le répète C'est un plaisir Danser T'as pas besoin de danser Pour devenir danseuse Ou danseur professionnel Tu peux très bien danser Pour ton plaisir Et j'espère Que tu danses Pour ton plaisir En tout cas J'espère que Ces petites explications Et ces conseils Bah vont t'aider A franchir le cap A pas A pas te bloquer Et à rester dans ce cercle Un peu vicieux Ce cercle de penser Qu'il faut être comme ci Et comme ça Pour faire de la danse Ça va te Ça va te freiner Tout simplement Donc arrête de te poser Dix mille questions Et fais-toi plaisir On se retrouve mercredi prochain Dans un nouveau podcast Passe une très belle journée Je te fais de gros bisous Et à bientôt Ciao Bon voilà Il est temps de faire Sa révérence Merci d'avoir partagé Ce moment de danse Et d'expérience Le podcast Est disponible Sur de nombreuses plateformes Alors n'hésitez pas A vous abonner Pour ne rien rater N'oubliez pas De mettre une bonne note Ou un commentaire gentil Ce sera un bouquet de fleurs Pour m'encourager Pour la suite Retrouvez-moi sur le site NouvellesDance.com Ou sur la chaîne YouTube Nouvelles Danse Sous-titrage Société Radio-Canada